Et aujourd'hui, parce que tu m'as sollicité sur cette question pour que je puisse te faire une vidéo, je vais te donner les cinq principes pour gagner plus tout au long de ta vie. Revenu passif, est-ce un mythe ou une réalité ? Je vais donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs peut-être comme toi dans l'immobilier clé en main et rentable. On fait énormément d'opérations dans la France entière et aujourd'hui je voudrais donner mes conseils parce que j'ai été sollicité en commentaire en bas d'une vidéo YouTube et je te remercie sur le revenu passif. Mais est-ce que c'est vrai qu'on peut générer des revenus passifs de manière générale d'ailleurs que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs ? Je voulais te donner ma vision dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils que ce soit en immobilier ou le mindset pour pouvoir réussir tes opérations immobilières rentables. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je voudrais répondre à cet internaute qui m'a sollicité. Est-ce que c'est vrai qu'on peut générer beaucoup de revenus passifs en immobilier ou alors est-ce que c'est un mythe parce que si tu regardes des vidéos sur YouTube, tu dois avoir énormément de vidéos avec des gens qui te disent que c'est vrai et d'autres personnes qui te disent que c'est faux. Donc peut-être que tu es un petit peu perdu, ça dépend aussi si tu as déjà ou pas investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un pas de recul sur ce sujet là et qu'on le voit vraiment dans sa globalité et pas forcément que sur la partie en immobilier parce que ce serait trop réducteur et de se dire mais est-ce que je peux créer des revenus passifs autrement et qu'est-ce que c'est exactement qu'un revenu passif. Déjà, je voudrais donner vraiment cette définition pour que ça puisse illustrer le fait d'avoir un revenu passif, c'est un revenu qui est décorrélé du temps que tu vas passer, c'est à dire que tu ne vas pas travailler même quand tu vas dormir et tu vas toucher un revenu. C'est vraiment ce qu'on appelle un revenu passif et donc à la différence d'un revenu qui est lié au travail, c'est à dire au temps que tu vas passer, c'est à dire c'est l'opposé d'un salaire pour te faire simple. Si tu veux créer des revenus passifs et en un pour dire est-ce que c'est un mythe ou une réalité et puis je te préciserai ça en conclusion à la fin. Mais déjà, on va voir quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir créer ce revenu passif. En un, le revenu passif, ça doit tout de suite être synonyme d'automatisation, quelque chose de récurrent et d'automatique. Pourquoi ? Parce que si c'est lié à ton travail, ça veut dire que quand tu dors, tu ne touches pas. Moi je trouve que c'est très bien de prendre cette image, est-ce que tu vas gagner quand tu vas dormir et ça va te permettre si tu dis oui ou si tu dis non de différencier si c'est un revenu passif. Ici, dans l'automatisation, il y a la notion de récurrence. Automatisation dans ta tête, ça doit être synonyme déjà en 1 de récurrence. C'est le fait que même si tu ne touches plus à rien, tu vas continuer à toucher de l'argent. Dans cette récurrence, je te prends par exemple différents business sur lesquels ça va fonctionner. On a par exemple le business de l'affiliation. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que l'affiliation ? L'affiliation, c'est globalement tu es un intermédiaire et tu amènes un client à quelqu'un. On voit beaucoup ce système d'affiliation, tu vois souvent des pubs, sur l'ouverture des comptes bancaires. Toutes les banques en ligne, IMG, Boursorama, B4Bank ont généralement des programmes d'affiliation où elles vont te dire pour chaque client apporté X euros reversés pour toi et pour à la fois le parrain et le parrainé. Tu as la même chose chez Uber, ils vont par exemple te dire si tu amènes quelqu'un avec ce code parrain, tu as 10 euros de course offert. Donc c'est ça l'affiliation, c'est le fait de pouvoir drainer des gens. Donc certains créent des sites internet où ils vont faire la promotion de certains produits et ces produits, ce ne sont pas eux qui les produisent, ils vont en prendre les clients et les emmener vers ces producteurs. Donc tu peux très bien par exemple avoir un site sur le sport à la maison et pouvoir très bien dire voici quels sont les accessoires qui vont te permettre de faire du sport à la maison et donc au travers d'un blog. Ensuite tu fais de l'affiliation vers ces produits là, cordes à sauter, des petits pois, des choses pour faire les pompes, des élastiques qui vont te permettre de faire de l'affiliation avec des sociétés qui vendent ces produits là. Ce n'est pas directement toi et comme ça tu vas toucher de l'argent. Ça peut être des sites de e-commerce. Bon le site de e-commerce, il y a un référencement qui est à faire au quotidien mais on va dire qu'une fois qu'il est lancé, si jamais pendant 48 heures tu ne le touches pas, des gens vont quand même pouvoir commander sur ce site de e-commerce. A la différence de si tu as une boucherie, une poissonnerie, tu ne viens pas ouvrir cette boucherie ou cette poissonnerie, tu ne vendras pas. Donc ici pose toi toujours la question, si demain je ne me lève pas, si je suis en vacances une semaine, la nuit, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du business ou pas. Déjà ça va être synonyme d'automatisation, de récurrence et ça ce sont des business qui le permettent. Je t'invite bien évidemment encore plus à l'heure actuelle à pouvoir si tu démarres un business, te dire je vais démarrer un business dont une des sources, ça ne veut pas dire que c'est toutes les sources mais dont une des sources de revenus peut être sur du récurrent. Ca va te permettre ici de dire bah voilà même si je ne bouge pas, je vais continuer à gagner. C'est tout ce qui est synonyme ici de l'abonnement. On a une filiale chez investissementlocatif.com qui s'appelle Nous Gérons, c'est de la gestion locative et donc on gère des biens. Bah potentiellement il y a de l'abonnement et du récurrent. Si le locataire ne part pas, si le locataire n'a pas de problème dans l'appartement, on n'écrit pas que le bailleur n'écrit pas, c'est de l'abonnement dans un monde idéal. Si personne ne se levait le matin, on gagnerait quand même de l'argent à la fin sur ces lots là. Bien entendu dans la réalité, il y a toujours des locataires qui écrivent, pas forcément sur les mêmes lots, sur les mêmes appartements mais ça génère toujours du travail pour l'équipe. Mais c'est le synonyme d'abonnement. C'est pareil sur tous ceux qui ont un business par abonnement, la téléphonie mobile, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a la crise du coronavirus. Bah bien entendu pour eux, est-ce qu'ils vont être impactés ? A priori non puisqu'ils vont faire le même chiffre d'affaires que le mois dernier. Peut-être qu'ils vont avoir pris moins d'abonnés parce que les gens, bah ils sont chez eux, ils sont pas en train de se dire tiens si je changeais de téléphone mobile, de forfait de téléphone mobile. Mais potentiellement c'est de l'abonnement alors que bien évidemment celui qui avait un business dans la restauration, lui va faire zéro, il va être impacté. Donc du coup, c'est la force ici de l'abonnement, de la récurrence et tous ces différents types de business qui te permettent de créer de l'automatisation pour arriver à faire du revenu passif. En deux, ce qui est important c'est la diversification. Il ne faut pas que ton business repose sur l'intégralité d'un seul pan de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que quand tout va bien c'est magnifique mais tout n'ira pas toujours bien dans l'entièreté. Donc il faut que tu arrives à diversifier, avoir plusieurs sources de revenus qui sont différentes. Que ce soit de l'affiliation mais sur plusieurs thématiques différentes de façon à ce que si jamais tu as un partenaire qui coupe l'affiliation, tu puisses vendre aussi des articles de sport et pas que de la banque chez toutes les banques. Et si il y a une crise financière, elles disent bah non par exemple là on stoppe le programme d'affiliation et du coup tu fais zéro. Il faut que tu arrives à diversifier tes revenus que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta vie perso pour arriver à ce que globalement si un jour tu dois gagner moins parce qu'il y a un souci, tu gagnes moins mais tu gagnes pas zéro parce que sinon tu mets tous tes yeux dans le même panier. C'est la problématique du salariat sur quelqu'un, on va le voir après, qui a juste le salariat et qui n'a pas diversifié ses revenus. Et on peut diversifier ses revenus même si on est salarié, c'est pas une question de chef d'entreprise, de profession libérale ou autre, c'est une question ici de le savoir pour pouvoir le mettre en place. Et ça m'amène au point numéro 3 et à l'immobilier. Tout le monde peut investir dans l'immobilier, tout le monde peut diversifier ses sources de revenus parce que tout le monde ici peut investir dans l'immobilier. Que tu sois salarié ou autre, tu vas pouvoir diversifier et dire je vais pouvoir créer du revenu passif autre aussi que mon salaire. Et ça se prévoit maintenant et directement. Et ici c'est pareil, faut pas se dire je vais faire que de la location saisonnière, je vais faire que de la colocation, je vais faire que de l'immeuble de rapport parce que le point numéro 2 c'est la diversification. Et tous ceux ici, on est en période de crise sanitaire à l'heure où je te fais cette vidéo, bah ça dépend quand vous regardez cette vidéo mais peut-être sera beaucoup plus tard que la crise sanitaire et du coup il faudra se dire bah le saisonnier, celui qui dans l'immobilier a l'effect du saisonnier, forcément c'est problématique. On l'entend beaucoup morcement parce qu'il n'a pas respecté la diversification. La diversification c'est à la fois dans la géographie et c'est à la fois dans les produits, dans les différents modes d'exploitation ou les produits. Tu dois diversifier au maximum. Ça va te permettre d'être plus fort et globalement en cas de problème, te couper une jambe mais pas les deux. Et du coup tu vas avancer moins vite, pardon pour l'image, mais tu vas quand même avancer. Du coup il faut vraiment que tu gardes en tête que oui les revenus passifs c'est possible mais pas à n'importe quelle condition. Aux conditions de déjà d'y avoir réfléchi, d'avoir mis en place, d'avoir mis en place une automatisation de la récurrence sur divers produits en te diversifiant au maximum tes revenus mais à la fois tes produits. Et bien entendu l'immobilier doit faire partie de cette diversification et à l'intérieur de l'immobilier tu dois encore diversifier tes produits pour pas être exposé à une seule zone géographique, une seule région, un seul type d'exploitation parce que ça va te mettre en risque. Je suis sûr que ça va t'aider à y voir plus clair, je t'ai mis pour moi le top 3 du mindset que tu dois avoir et du principal plan d'action que tu dois avoir en tête pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Bien sûr ça se limite pas à 3, mets moi en commentaire les autres axes de réflexion qui vont aider l'entièreté de la communauté à se créer un maximum de revenus passifs. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification ça va te permettre de recevoir l'intégralité de mes futurs conseils et plus que jamais bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Les différents secrets que j'applique, que je propose à mon équipe d'appliquer pour garder une motivation au quotidien et dans leurs affaires.